Bonjour les stagiaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre vidéo sera sur comment alimenter nos pavillons, nos logements, nos immeubles. Alimenter une installation type domestique. Selon le logement ancien, pavillons neufs, immeubles, etc., l'alimentation électrique, généralement, peut se présenter de différentes façons. Les alimentations en aérien, les alimentations en aérosouterrain, les alimentations en souterrain ou par gaine technique. Raccorder l'alimentation du logement. L'alimentation d'une installation domestique peut être de la responsabilité d'EDF, d'un concurrent ou bien d'un sous-traitant. C'est la partie réseau de distribution d'énergie, la NFC 1400. Ce n'est pas notre partie, c'est la partie qui est juste avant. Cependant, nous, en tant que électricien d'équipement, nous sommes obligés de réaliser le réseau d'alimentation de ces logements. Et cette réglementation fait partie de la NFC 1500. Que trouve-t-on pour alimenter un pavillon ? Nous avons trouvé un coupe-circuit réseau, un compteur d'énergie, un disjoncteur différentiel. Ça, c'est des anciens modèles. Voilà les nouveaux modèles. On a toujours un coupe-circuit réseau, un compteur d'énergie et un disjoncteur différentiel. Quel que soit le type d'alimentation aérien, aérosouterrain et souterrain, le dispositif d'alimentation d'une installation est toujours le même. De plus, les alimentations modifiées ou rénovées, un système de télereport sera mis en œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est que le télereport ? Le télereport, ça va permettre aux agents du fournisseur électrique de relever votre compteur sans pénétrer chez vous, simplement en appliquant un coupleur magnétique dans ce boîtier. Je vais vous montrer le coupleur. Le coupleur, il est ici. Cette partie-là, il va le brancher sur sa tablette ou sur son ordinateur. Ce coupleur ici, il va le mettre sur cette embase magnétique et à partir d'heure, il connaîtra la consommation de l'habitat. Les alimentations aériennes. Les alimentations aériennes sont présentes dans la grande majorité des anciennes installations, en particulier en zone rurale. Ce compteur d'énergie peut être situé extérieur, en coffret S20 ou S22, ou bien à l'intérieur du logement. L'alimentation en aérien, toujours. Le câble en distribution réalisé est de type aluminium torsadé et porteur de 35 à 70 mm². Il existe en mono et en triphasé. Le câble en repose est réglementé avec la NFC 33209. Les passages doivent être souvent gainés. Alors, on voit le câble aérien qui est ici. On le voit arriver, descendre sur le côté de la façade. Et ici, comme il est cible par les clients ou par les personnes, ici, on aura un tube IRL, on a déjà eu le cours, pour la protection mécanique. On peut avoir des résilations de dérivation conducteur, mur conducteur, torsade isolé. Ce dispositif permet d'alimenter plusieurs abonnés en passant les câbles isolés en façade et sous-toiture, par exemple. Dans les zones où le risque de contact direct est présent, une double isolation est obligatoire. En gaine, ici, le poucement. Là, on le voit un peu plus détaillé. Nous avons toujours notre câble qui arrive à l'aérien, qui va descendre sur le répartiteur, du répartiteur qui est dans le coffret, S22, et du coffret, il va aller sur notre panneau de contrôle. Et je vous ai mis aussi la hauteur du panneau de contrôle à 1,65 m. On y reviendra sur un prochain cours. Dans de nombreux cas, le câble d'alimentation ira au panneau de contrôle sans passer par le coffret S22. C'est surtout pour les anciennes installations. Les alimentations aérosouterraines. Les alimentations aérosouterraines sont présentes principalement en zone périurbaine ou rurale. Le compteur d'énergie peut être situé à l'extérieur, limite des propriétés, en coffret type S22, ou bien à l'intérieur du logement pour des installations plus anciennes. On va regarder plus en détail. Alors, on voit bien qu'on a l'alimentation en aérien. On est sur celui-ci par rapport au poteau. Arrivé ici, on est en encastré. Ça va rentrer dans notre coffret. De notre coffret, on repartira en souterrain pour aller sur le disjoncteur et notre coffret d'abonnés. Je vous laisse regarder. Vous voyez qu'on voit bien les coffrets S20 et S22. Nous avons d'autres configurations aérosouterraines. Le comptage peut être situé à l'extérieur du coffret, limite des propriétés, ou bien sur le poteau, ou bien à l'intérieur d'un logement. Là, nous avons toujours les poteaux en aérien. Nous avons notre alimentation qui arrive dans un transformateur, un disjoncteur dans un coffret pour protéger et commander le transformateur, une commande manuelle qui sera ici. Là, vous l'avez ici. Et le poste aura sa propre terre. Un peu plus loin dans la limite de propriété, dans la propriété, pardon, on aura le comptage avec sa terre. Et ici, notre tableau d'abonnés avec sa prise de terre également. Ici, nous voyons un ouvrier en train de travailler dans un coffret S22 et S20. Ici, en bas, vous voyez un coffret qui est tout neuf. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes. Ici, nous avons un coffret S22 accolé à un coffret de distribution de gaz dans une zone résidencielle pavillonnaire. Je voudrais signaler que vous voyez les gaines et il y a plusieurs différentes couleurs. Alors, je vous invite à regarder la vidéo sur les conduits. Si la longueur de la liaison du coffret de raccordement panneau de contrôle est supérieure à 30 mètres, le panneau de contrôle doit être placé en limite de propriété dans le domaine privatif, au dos du coffret le raccordement par exemple. Je vous explique. Ici, nous avons le coffret S22, l'alimentation et notre mur d'enceinte jusqu'à notre pavillon, nous avons moins de 30 mètres. Là, nous pouvons mettre notre compteur plus notre disjoncteur. Si nous dépassons 30 mètres, regardez bien et retenez-le, si nous dépassons 30 mètres, le branchement va être différent. C'est-à-dire qu'on aura toujours notre coffret. Le compteur va se trouver dans le coffret. Derrière, dans la partie privative, nous allons avoir un premier disjoncteur suivi d'un deuxième disjoncteur. Ces deux disjoncteurs doivent être du type sélectif. Alors, c'est des disjoncteurs différentiels de 500 mètres. On vous expliquera plus tard, un peu plus loin. Alors, pourquoi sélectif ? Tout simplement que si nous avons un souci dans notre pavillon, un souci électrique, eh bien, ce sera ce disjoncteur qui va s'enclencher et non celui-là grâce à la sélectivité. Alors, moins de 30 mètres, on met un disjoncteur. Plus de 30 mètres, on mettra deux disjoncteurs. L'alimentation par gaine technique d'immeubles collectifs. Alors là, on va voir, on aura un peu plus plus tard, un cours sur les colonnes montantes. Alors, on remarque la présence du CCPC, coffret de coupe-circuit collectif, permettant de protéger l'ensemble du réseau de distribution d'immeubles. On a ce coffret ici. Ce coffret disposera en outre des téléroports des abonnés. Ici, on aura tous les téléroports de tous les appartements de chaque étage. En rose, vous voyez, ça représente la colonne. Alors, dans la colonne, qu'est-ce qu'on va trouver ? Eh bien, on va trouver des installations électriques du client, des tableaux de contrôle de protection, des parties communes, des logements du client, à chaque étage, à chaque fois. Partie commune, qu'est-ce que c'est, la partie commune ? Eh bien, simplement, il faudra qu'on fasse de l'éclairage dans la cage d'escalier, ainsi que des prises. On peut alimenter un ascenseur, on peut alimenter une chaudière, une chaufferie. On va trouver plein de choses dans les colonnes, mais on aura un cours spécial pour les colonnes. On va pouvoir aussi trouver des dérivations individuelles. on va pouvoir trouver un distributeur de coupe-circuit principale individuelle. Alors, tout à l'heure, on a vu ce que c'était le C-C-P-C, et maintenant, on a le C-C-P-I. Alors, I, c'est individuel, et C, c'est collectif. Voilà, messieurs. J'espère que ce cours vous a bien plu. Alors, je vous invite à le lire, à le regarder, à le re-re-regarder, parce que vous serez interrogés à la fin de la session là-dessus, et je vous dis à bientôt. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les poster. N'hésitez pas à me mettre le pouce et à vous abonner. Comme ça, on pourra continuer l'aventure ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin de la session. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin de la session. Sous-titrage Société Radio-Canada